Je veux bénir Dieu pour vos vies et pour la main de l'éternel qui vous a gardé et qui a été bonne pour vous tout au long de cette semaine. Recevez mes salutations au nom suprême de Jésus-Christ. Aujourd'hui dans ce World Talk, nous allons parler aujourd'hui de la délivrance mais par le jeûne et la prière. La délivrance mais par le jeûne et la prière. Je veux recommander ce moment les mains de Dieu. Père éternel dans le nom de Jésus-Christ, je veux te dire merci pour ta grâce. Je veux te dire merci pour ta main puissante. Je veux être reconnaissant pour la vie que tu nous donnes. Je veux être reconnaissant pour la grâce que tu nous fais de pouvoir nous tenir dans ta glorieuse et majestueuse présence. C'est un privilège pour moi de te servir. C'est un honneur pour moi de te connaître et de marcher avec toi. Je ne regrette pas d'avoir connu et tu es la plus belle découverte que j'ai pu faire dans ma vie. Je veux simplement te recommander Dieu du miracle et de la révélation cet instant. Le recommander à ta grâce, le recommander à ta faveur. Au nom suprême et glorieux de Jésus-Christ, j'ai prié. Quelqu'un a dit Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa paix et sa grâce soit avec vous. Comme je disais tantôt, nous allons par la grâce de Dieu voir le thème de la délivrance par le jeûne et la prière. La délivrance par le jeûne et la prière. Et je veux vraiment t'inviter à ouvrir la Bible dans le livre de Psaume. Psaume 50, le verset 15. Psaume 50, le verset 15. Il dit ceci et je cite. Il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Je reprends pour la dernière fois. Il dit « Et invoque-moi au jour de la détresse, je te délivrerai et tu me glorifieras ». Vous savez, à chaque fois que nous devons glorifier l'éternel, nous ne devons pas le glorifier seulement parce qu'il est Dieu. Nous devons le glorifier aussi parce qu'il nous a délivrés. Nous sommes dans un monde où depuis Adam et Ève, le péché s'étant accru par la désobéissance à l'ordonnance divine, l'homme va manger un fruit qui lui était défendu. Et cet homme va se retrouver captif d'une loi qu'on appelle la loi du péché, au travers de la vie du diable qui va se répandre en chacun qu'on appelle le thanatos, autrement dit la mort. Et la mort étant entrée dans la vie de l'humanité, la Bible dit que l'homme sera privé de la gloire de Dieu parce que tous ont péché. La chose qui va se produire, bien aimé, dans le Seigneur, c'est que lorsque le thanatos va entrer, lorsque la mort va rentrer, la mort va devenir la porte par laquelle Satan et ses démons vont commencer à dominer les hommes, leur inculquant toutes sortes de maléfismes à travers des maladies, qu'elles soient physiques ou spirituelles, à travers des blocages, à travers des lois démoniaques en voyant la mort prématurée, à travers réellement des réalités appelées de façon générale des malédictions. Et ces malédictions seront en réalité la présence, la manifestation soit la résultante de la présence maléfique dans le quotidien de l'homme. L'homme assujetti par cette règle démoniaque va se retrouver privé de sa joie, va se retrouver privé de son bonheur, va se retrouver privé de son équilibre, va se retrouver privé de stabilité, à tel enseigne que la Bible dit que l'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux malheureux, selon le livre d'Ésaïe. Il dit « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car il m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle aux démunis ou aux malheureux. » Et tu peux voir cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 61, à partir du verset premier, qui dit ceci, je cite, « L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oué pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. » Donc à cause de la présence réellement de Satan dans le quotidien des êtres humains, nous avons eu une première catégorie d'hommes qu'on appelle les malheureux. C'est qui les malheureux ? Les malheureux sont ceux-là réellement qui se retrouvent privés d'un bonheur, privés d'un équilibre. Les malheureux sont les misérables, sont les nécessiteux, sont aussi des affligés, des personnes qui sont affligées, des personnes qui sont faibles, des personnes qui sont pauvres. Donc la pauvreté, la pauvreté est une chose qui est tombée dans la vie de l'humanité parce que Satan a imposé sa norme. Il a imposé ses règles au quotidien de l'homme, en voyant l'homme à vivre dans ce que la Bible appelle le malheur, en voyant l'homme à vivre dans ce que la Bible appelle la misère. Et la Bible dit, « Et quand l'Esprit de l'Éternel vient sur une personne, c'est pour annoncer à ceux-là qui sont frappés de ce type de misère, la bonne nouvelle. » Quelle est donc cette bonne nouvelle ? La bonne nouvelle, c'est qu'en Jésus-Christ, le malheur se change en bonheur. Donc la misère se change en prospérité, en abondance. Voilà pourquoi il a dit qu'il est venu, pour que cette brébie ait la vie et qu'elle soit dans l'abondance. Deuxième point, il dit, « Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. » Et là, il nous parle de maladie. Il nous parle de guérison. Il nous parle de restauration. Donc la maladie peut être physique ou la maladie peut être liée au cœur. Parce que le cœur est brisé. C'est quoi un cœur brisé ? Un cœur brisé, c'est un cœur éprouvé. Un cœur brisé, c'est un cœur essoufflé. Un cœur brisé, c'est un cœur morcelé. Un cœur brisé, c'est un cœur détruit, écrasé. Un cœur duquel la vie n'a pas eu pitié. Un cœur qui a subi beaucoup de choses. Un cœur qui est malade. L'âme souffre au-dedans d'elle-même. Et c'est là qu'on peut voir des maladies telles que la tension, telles que les ulcères se développer parce que beaucoup ont le cœur brisé. Beaucoup vivent avec des ressentiments. Et tout ce brisement de cœur vient de Satan. Impacte notre santé, impacte notre quotidien. Il dit qu'il est venu avec la bonne nouvelle afin de guérir. Et Satan envoie la maladie, Satan envoie la destruction, Satan envoie la chute, Satan envoie réellement la maladie à détruire le quotidien de l'homme. Et la Bible dit que la bonne nouvelle est venue aussi afin de dire, afin de proclamer plutôt, afin d'apporter la guérison à tous ceux qui sont malades tant physiquement qu'au niveau du cœur. Et il dit une chose, et il dit encore, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance. Donc Satan est venu encore pour envoyer des hommes et des femmes à être captifs et envoyer des autres à être prisonniers. C'est quoi les captifs et c'est quoi les prisonniers ? Les captifs sont majoritairement, on peut les assimiler à des prisonniers, sauf que, quand on parle de captifs, on parle ici de cette capacité à être un butin. Un butin. Parce que quand on parle de captifs, on parle en réalité de Shabar. Shabar qui parle de butin. Ça veut dire que Satan te voit comme une récompense. Satan te voit comme un dû. Satan te voit comme quelqu'un qui lui appartient d'office. Ça veut dire quoi ? Nos pères ont fait des choses et nous, nous, avant de connaître Jésus, nous étions donc captifs, pas prisonniers. Les prisonniers, c'était nos pères. Mais les captifs, c'est nous parce que Satan nous voit comme étant les butins, le butin de guerre. Parce que quelque part, il a vaincu une famille et quand il y a la guerre et qu'il y a la victoire, il y a ce qu'on appelle le butin. Et le butin, en réalité, est rattaché aux captifs. Lorsqu'on va en guerre et que l'adversaire perd la guerre, on fait des captifs. Ce sont des prisonniers, mais des prisonniers qui ne sont pas prisonniers, pas parce que forcément ils ont péché, mais ils sont prisonniers parce qu'ils ont été vaincus. Ils sont prisonniers parce qu'ils n'ont pas pu dominer. C'est pour dire que il y a des personnes que Satan va malmener parce que quelque part, ils auront perdu la guerre. Parce que quelque part, quand l'ennemi te fera la guerre, tu auras perdu la guerre. Voilà pourquoi la Bible nous dit parmi les bénédictions de l'éternel, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que lorsqu'on te fait la guerre et qu'on arrive à te vaincre, la Bible t'appelle un captif. Au fait, tu es un prisonnier, mais qui est rattaché à un échec après la guerre. Donc, quand tu échoues dans la guerre spirituelle, tu deviens un captif. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et ensuite, il dit pour proclamer au prisonnier la délivrance. C'est qui un prisonnier? Un prisonnier, c'est de fois quelqu'un qui est coupable. Il est différent du captif. Le captif peut être dans une ville, il n'est pas de l'armée, mais quand on gagne l'armée au combat, on récupère tout le monde, les biens, les hommes, tout cela sont fait comme étant des captifs. Mais ils n'ont rien fait en réalité. Mais ils sont des captifs parce qu'ils subissent les conséquences de la guerre. Plus tard, vous verrez qu'on parle maintenant des prisonniers. C'est qui le prisonnier? Le prisonnier, c'est de fois celui-là qui s'est retrouvé coupable. Coupable d'un délit, coupable d'un acte pénal qui, après jugement, se retrouve incarcéré et à qui est fixée une peine. Le captif n'a pas de peine. Le captif, il est prisonnier parce qu'il a échoué. Mais le prisonnier, il est prisonnier parce qu'il est jugé. Il est jugé et pas à cause de ses erreurs, à cause de ce qu'il a eu à faire, qui n'est pas conforme à la loi. Il est mis en prison, que ce soit pour un an, avec sursis, que ce soit emprisonné, emprisonné de façon faible, que ce soit condamné à mort, mais de toutes les manières, quand quelqu'un est prisonnier, c'est qu'il est coupable de quelque chose. Et il dit qu'il est venu pour délivrer les prisonniers, donc ceux-là même qui sont reconnus coupables. Voilà pourquoi, bien aimé, je vais te dire, d'office, qu'il dit dans le livre de Somme qu'on a lu, au Somme 50, le verset 15, comme tu peux le voir affiché à l'écran, il dit invoque-moi au jour de la détresse, parce que le jour de la détresse comporte en son sein le jour de la maladie, le jour de la détresse comporte en son sein le jour du malheur, le jour où est le membre de la misère, le jour de la pauvreté. Il dit invoque-moi au jour de la détresse, invoque-moi donc au jour où tu seras fait captif, le jour où tu vas perdre des batailles, le jour où tu vas sentir que l'ennemi a gagné, que l'ennemi te domine, que l'ennemi t'a vaincu, parce qu'après tous tes efforts pour te marier, tu n'as toujours pas réussi, c'est pour dire qu'ils t'ont rendu captif du célibat. Après tous tes efforts pour prospérer, tu n'as toujours pas réussi à prospérer, c'est parce que dans le monde spirituel, après la bataille, face aux lois et aux sorcelleries et aux divinités maléfiques de la maison de ton père ou de ta mère, il s'est trouvé que deux fois tu as perdu la guerre. Donc tu t'es allé au front, tu as prié, tu as relâché la présence de la prière, tu as relâché le courage mais tu n'as pas eu gain de cause et tu as été fait captif du chômage et depuis un certain moment, tu n'as rien fait mais tu n'arrives pas à travailler. Tu n'as rien fait mais tu n'arrives pas à retrouver ta santé. Tu n'as rien fait de mal à qui que ce soit mais tu as du mal à retrouver ton équilibre. La Bible dit invoque-moi donc quand le jour de la détresse arrive, quand le jour où tu sentiras que tu as perdu la guerre arrive. il ne te faut plus avoir le courage de partir encore en guerre mais il te faut avoir le courage d'évoquer l'éternel, de lui faire appel. Il dit il est venu afin de proclamer la délivrance aux captifs et aux prisonniers la délivrance aussi. Donc lorsque tu sens que tu t'es rendu coupable de certaines choses, toi qui as pratiqué des actions bizarres, toi qui as adoré des esprits bizarres et aujourd'hui la vie est en train de te mettre face à la facture de tes actions. Tu te retrouves dans une détresse parce que tu as posé des actes aujourd'hui, tu n'as plus le sommeil parce que tu sais que tes jours sont comptés. Tu n'as plus le sommeil parce que tu sais que Satan réclame son dû. Tu n'as plus le sommeil parce que tu sais que ce que tu as eu à faire pour avoir le foyer là, cette chose là est arrivée à son thème dont ton foyer est en train de se détruire. Tu n'arrives plus à dormir parce que la prospérité de ton entreprise n'était pas une prospérité simple, c'était une prospérité liée à des actions d'occultisme. Mais aujourd'hui, tu t'es rendu coupable de trop de choses et ces choses sont en train de se retourner contre toi et tu n'arrives pas à te l'expliquer, tu n'arrives pas à t'en sortir, tu es dans une forme d'ambroglio, tu es dans une forme de tourbillon duquel tu n'arrives pas à te défaire. Et la Bible dit quand tu es dans une forme de détresse pareille où tes enfants échouent, où ta vie est devenue bizarre, ils te font invoquer l'éternel. Il dit c'est alors, invoque-moi. Il n'a pas dit alors, va à l'église. Il n'a pas dit alors, lis ta Bible. Il n'a pas dit alors, il faut écouter les prédicateurs. Beaucoup se disent que rechercher la délivrance, c'est parce que tu as écouté les cantiques d'adoration. Il n'a pas dit quand ça ne va pas, il n'a pas dit il faut écouter la musique. Quand ça ne va pas, il n'a pas dit il faut écouter quand ça ne va pas, il dit invoque-moi. Quand ça ne va pas, il dit invoque-moi. Ça veut dire que quiconque aspire à la délivrance pour obtenir la santé, pour obtenir l'abondance, pour obtenir la victoire, pour obtenir la liberté, pour obtenir réellement la fin de sa peine, quiconque désire avoir une délivrance, avoir une guérison, avoir l'abondance, quiconque décide d'avoir la santé, a besoin inéluctablement de passer par la loi de l'invocation. C'est quoi invoquer Dieu ? Invoquer Dieu c'est appeler. Lorsqu'on invoque, on appelle. Lorsqu'on invoque, on crie au Seigneur. C'est une manière de te dire prie, appelle-moi au jour de la détresse, appelle-moi. Quand rien ne va, appelle-moi. Je te répondrai, je te délivrerai et toi, tu me glorifieras. C'est pour dire que l'éternel s'est engagé, à s'immiscer dans notre combat, mais pas de façon libertine. Il ne viendra pas dans ton combat simplement parce qu'il voit que tu as perdu la guerre. L'éternel ne viendra pas dans ton combat parce qu'il voit que tu as du mal à t'en sortir. Il viendra dans ton combat parce que tu as pris le temps de l'invoquer. Il viendra dans ton combat parce que tu as pris le temps de l'appeler. Il viendra dans ton combat parce que tu as sollicité son intervention. Il viendra dans ton combat pas parce que tu pries dans une église, pas parce que tu t'es fait baptiser. Il viendra dans ton combat parce que tu as pris le soin de crier à l'éternel, de l'invoquer pendant ta détresse, de l'invoquer au jour de ton malheur, de l'invoquer au jour de la malédiction, de l'invoquer au jour du blocage, de l'invoquer au jour de ta destruction, afin que lui, l'éternel, puisse venir te délivrer. Il est donc question de ta responsabilité, mais une responsabilité en termes de prière, une responsabilité en termes de cri à l'éternel. C'est donc à toi d'appeler l'éternel. C'est donc à toi de crier jusqu'à ce que l'éternel vienne te délivrer. Il dit, invoque-moi et je te répondrai, je te délivrerai, tu me glorifieras. Ça veut dire, aussi longtemps que l'éternel ne t'a pas délivré, aussi longtemps que l'éternel ne t'a pas délivré, il faut comprendre que l'éternel ne t'a pas encore entendu. Il te faut continuer à l'invoquer. Il te faut continuer à l'invoquer. Et aujourd'hui, prends le temps, remarque, ce que Satan détruit dans ta vie, ce n'est pas ta capacité à venir à l'église. Ce que Satan détruit dans ta vie, ce n'est pas ta capacité d'écouter les prédications des prédicateurs sur les réseaux sociaux. Ce que Satan détruit dans ta vie, ce n'est pas ton habilité à pouvoir écouter les chansons chrétiennes ou à mettre dans ton répertoire que des chansons chrétiens en t'exclamant à qui veut l'entendre, que moi je n'écoute pas de musique païenne. On est d'accord avec ça, mais ce n'est pas ce que Satan veut détruire. Ce que Satan veut détruire, c'est ton téléphone. Parce que le téléphone te permet d'appeler. Et Dieu dit, il faut m'appeler, compose mon numéro quand ça ne va pas. Et toi, tu ne composes pas de numéro, tu mets des chansons d'adoration. On dit le braqueur dans ta maison, compose le numéro de la police pour qu'on vienne te délivrer. Et puis toi, tu commences à mettre des cantiques de louanges. Tu commences à mettre un prédicateur qui dit, la Bible dit. La Bible dit quoi? La Bible ne dit rien. La Bible dit, quand il y a un braqueur, quand il y a le voleur, quand il y a le diable dans ton salon, ce n'est pas les adorations que tu dois écouter, tu dois invoquer Dieu. Ce n'est pas ta Bible que tu dois ouvrir pour mettre ton cheveu de ton lit, comme si la Bible ouverte pouvait chasser Satan et les démons. Non, ce n'est pas ça. Il dit, quand ça ne va pas, ce n'est pas le fait de crier ou de pleurer, Seigneur, fais-moi, envoie. Non, il dit, invoque-moi. Il n'a pas dit, adore-moi. Il dit, tu me glorifieras. Glorifier, c'est la louange. Donc, quand il va finir de faire ta délivrance, tu vas le louer. Mais tant que la délivrance n'est pas encore effective, ce n'est pas le temps de louer, c'est le temps de l'invoquer. Le problème, c'est que les chrétiens mettent la charrue avant les beaux et on leur dit, chanter, c'est prier deux fois. Oh, ce n'est pas biblique. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que chanter, c'est prier deux fois. C'est Satan qui vous donne l'impression que c'est vrai. Chanter, ce n'est pas prier. Chanter, c'est louer. Chanter peut être, et ne chanter à l'éternet, un quantique nouveau. Donc, louer Dieu. Quand on loue Dieu, on le chante. Quand on loue Dieu, on le célèbre. Quand on adore, on l'élève. Même pour la délivrance, il n'a pas dit de l'élever, il dit de l'invoquer. Invoquer veut dire de solliciter son intervention. Il faut le solliciter. Il faut le prier pour qui ? Il faut lui adresser un courrier pour qu'il vienne avec son armée pour te délivrer. C'est un peu comme un pays qui est allié à un autre pays et qui est en difficulté parce que les assaillants essaient de l'envahir. Quand les assaillants se lèvent contre le pays, il a du devoir du chef de l'État d'écrire à ses différents alliés pour dire aux alliés, nous sommes attaqués, nous sommes en danger. En réalité, ils sont en train d'évoquer des alliances. Et ces alliances vont envoyer des troupes armées venant des alliés afin de combattre l'envahisseur. Voici de quoi il s'agit. Mais quand le pays est attaqué, on ne se met pas dans la rue pour commencer à chanter une louange. On ne se met pas dans la rue en train de commencer à écouter des prédicateurs. C'est bon d'écouter tout ça. Mais ce n'est pas ce que Dieu t'a dit. La Bible t'a dit, invoque-moi au jour de la détresse. Je te délivrerai. Toi, tu me glorifieras. Je te délivrerai. Aujourd'hui, le chrétien s'est parti à l'église. Mais le chrétien ne sait plus avoir une vie de prière. Le chrétien n'arrive plus à prier. Le chrétien écoute des cantiques d'adoration, écoute des cantiques de louanges, mais n'a pas de véritable vie de prière. Et c'est désolant. C'est désolant de voir des chrétiens aujourd'hui qui ne peuvent plus aller au-delà de 2h, 3h, 4h, 5h, 6h de prière. À peine ils ont fait 30 minutes, ils trouvent que 30 minutes encore dans l'église, c'est rare aujourd'hui. Le chrétien devient tellement faible spirituellement que même avec 5 minutes de prière, il dit que le plus important, c'est que ton cœur soit dedans. Dis-moi, tu es plus spirituel que Jésus ? Jésus a prié toute la nuit pour choisir ses disciples. Toi, tu n'arrives même pas à prier 5 minutes, ça ne te dit rien. Tu dis que Jésus a tout payé à la croix. J'en ai compris. C'est parce qu'il a tout payé que tu n'arrives pas à te marier. C'est parce qu'il a tout payé que Satan détruit ta santé. Tu es toujours à l'hôpital et à tes enfants. Oh, tu vas à l'église. Tu payes ta dîme. Oh, tu es responsable dans une église. Mais ce cancer est venu d'où ? Ce chômage est venu d'où ? Cette malédiction est venue d'où ? La mort qui frappe tes frères de soeur, ça vient d'où ? Tes enfants qui sont toujours à l'hôpital, ça vient d'où ? Tout ce que tu fais ne marche pas, ça vient d'où ? Oh, pourtant, Jésus a tout payé. Pourquoi ta vie ne marche pas ? Parce que tu ne l'invoques pas. Remarque, ce n'est pas le fait d'aller à l'église qui te manque. Ce n'est pas le fait de lire ta Bible qui te manque. Ce n'est pas le fait d'écouter des quantités qui te manquent. La chose qui te manque, si tu es vraiment sincère avec toi-même, c'est ta vie de prière. Si tu es vraiment sincère, c'est ta vie de prière. Et Satan attaque ton commerce. Satan attaque ta vie. Satan attaque ta santé. Satan attaque ta finance. Satan attaque ta vie sentimentale. Satan attaque tout. Mais la chose qui l'a détruit de façon stratégique, c'est ta vie de prière. Tu n'arrives plus à prier. Tu n'arrives plus à invoquer l'éternel. Tu n'arrives plus à faire de la présence de l'éternel l'objet de ton plaisir. Il dit, fais de l'éternel tes délices. Et il te donnera ce que ton cœur désire. C'est quoi faire l'éternel et tes délices ? C'est être heureux dans la glorieuse présence de l'éternel. Au travers de la prière. Si la prière devient l'objet de tes délices, l'éternel te donnera ce que ton cœur désire. Voilà pourquoi il te dit, invoque-moi au jour de la détresse. Au jour de la détresse, il faut faire de la prière ton délice. Et lui viendra te délivrer. Et qu'il viendra te délivrer parce que c'est ce que ton cœur désire, alors tu le glorifieras. C'est une équation qui est simple. Tant que Dieu ne t'a pas délivré de la misère, invoque-le. Tant que Dieu ne t'a pas délivré de la pauvreté, invoque-le. Tant qu'il ne t'a pas délivré de la maladie, ne te lâche pas de l'invoquer. Voilà pourquoi Barthymé, quand il a invoqué le nom de Jésus, Jésus est pitié de moi. La Bible dit qu'on le reprenait pour le fêter. Le reprendre est symbole de distraction. Le reprendre est symbole de lourdeur. Le reprendre est symbole d'assouplissement. Mais la Bible dit, plus les forces voulaient l'arrêter, plus ils criaient plus fort. Jusqu'à ce que Jésus s'arrête. Tu ne dois pas t'arrêter de prier. Tant que Jésus ne s'arrête pas sur ta situation. C'est quand Jésus s'est arrêté que Barthymé a arrêté de crier. Et toi, le signe que Jésus s'arrête sur le problème que tu as, c'est qu'en fait tu puisses te marier. C'est qu'en fait tu puisses enfanter. C'est qu'en fait le médecin puisse t'annoncer que le cancer a disparu. La tumeur a disparu. Le diabète a disparu. La prostate a disparu. La tension a disparu. C'est que Jésus s'est arrêté. Parce qu'il s'arrête. Il te demande qu'est-ce que tu veux que je fasse. Et Barthymé dit, je veux retrouver la vue. Et aussitôt ses yeux s'ouvrent. Invoque-le au jour de la détresse. Et lui te répondra. Et il te délivrera. Et toi tu le glorifieras. La vie de prière est donc un élément aujourd'hui qui manque à beaucoup de chrétiens. Qui frappés d'une force aux sagesse. Arrivent à s'encourager en disant, le plus important c'est l'état de mon cœur. Mais c'est minable. Quel état de ton cœur ? Tu n'arrives plus à prier. Et puis tu dis, le plus important c'est l'état de ton cœur. Le plus important, j'ai une alliance avec Dieu. De quelle alliance on parle quand tu n'arrives pas à prier ? De quel traité ? Il dit qu'on te fait la guerre, invoque-moi. Et toi depuis on te fait la guerre, tu n'invoques pas Dieu. Non, Dieu il estime que tu gères la situation. Parce que si ton petit et notre pays est allié à la Côte d'Ivoire. Et que la Côte d'Ivoire est en danger. Et que la Côte d'Ivoire n'appelle pas ses alliés pour venir l'aider. Les alliés estiment que la situation est encore sous contrôle. C'est parce que la situation est encore sous contrôle qu'ils ne nous ont pas encore invoqué. S'ils ne nous ont pas encore appelé, alors la situation est gérable. Sinon quand Dieu ne s'immisce pas dans ton affaire, c'est parce qu'il estime que tu gères la situation. En réalité c'est la situation qui te gère. Tu ne maîtrises plus rien. Tu as tout fait pour que ça marche, ça n'a pas marché. Et aujourd'hui, le manque de prière donne l'impression à Dieu que tu maîtrises la situation. Or c'est la situation qui te maîtrise. Le manque de prière communique au ciel que tout va bien. Or rien ne va. Pour montrer au ciel que rien ne va, toi tu dois invoquer l'éternel. Tu dois crier à lui jusqu'à ce qu'il te réponde. Parce que c'est les SOS qui montrent que nous sommes en danger. C'est le SOS. Or le SOS c'est un cri de détresse. C'est une invocation. Il te faut être capable de pouvoir crier à l'éternel dans la journée de détresse. Il te faut être capable de pouvoir invoquer l'éternel dans la journée de détresse. Quelles cinq minutes n'elles ne suffisent pas ? Nous allons ouvrir notre Bible pour terminer. Dans le livre de Matthieu chapitre 17 le verset 21. Matthieu chapitre 17 le verset 21. Matthieu chapitre 17 le verset 21. Que dit la Bible ? La Bible dit mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Il dit mais cette sorte de démons ne sortent que par la prière et par le jeûne. Voici les disciples de Jésus. Ils ont Jésus dans leur vie. Ils sont nés de nouveau. Ils ont tous laissé même pour servir Dieu. Mais il y a une catégorie de démons qu'ils n'ont pas pu chasser. Et les démons les ont tenus en échec. Ça veut dire qu'il y a une catégorie de malheurs qu'ils n'ont pas pu vaincre. Il y a une catégorie de blocage qu'ils n'ont pas pu ôter. Il y a une catégorie de maladies qu'ils n'ont pas pu guérir. Il y a une catégorie de captivité, une dimension de captivité qu'ils n'ont pas pu délivrer. Il y a des prisonniers à qui ils n'ont pas pu donner la liberté. Donc il y a eu une chose qu'ils ne pouvaient pas résoudre. Il y a eu quelque chose qui persistait et qui insistait. Et cette chose était négative. Qu'ils soient les demandés à Jésus pourquoi est-ce qu'on n'a pas réussi à changer les choses avec la bonne nouvelle. Jésus dit, c'est parce que ce que vous voulez changer là, le malheur, le démon, le satanique qui est dans cette réalité qui s'oppose à vous, nécessite beaucoup de prière et nécessite beaucoup de jeûne. Il ne parle que par la prière et il ne parle que par le jeûne. Autrement dit, Jésus est en train de leur dire, je suis Dieu. Mais il y a des choses que vous les hommes, vous ne pouvez pas voir. Si vous ne devenez pas des hommes puissants en prière et puissants en jeûne. Dieu même te dit qu'il y a des choses que tu ne peux pas avoir si tu ne montes pas dans le jeûne et tu ne montes pas dans la prière. Jésus pouvait dire à ses disciples, je suis là, tout sera possible. Mais il dit, je suis avec vous, certes. Mais ce qui vous bloque, ce qui s'oppose à vous, nécessite que vous deveniez des hommes de jeûne et des hommes de prière. En définitive, je veux te dire, toi qui ne pries pas, toi qui ne gênes pas, arrête de raconter tes problèmes à tout le monde parce que tes problèmes ne te font pas mal. Dieu même te dit, ce qui tu n'arrives pas à changer dans ta vie, ça ne sera changé que par le jeûne et ça ne sera changé que par la prière. Donc, au lieu de courir pour aller expliquer tes problèmes à tous les pasteurs de l'humanité, tu ferais mieux de prendre ton bâton de pèlerin et rentrer dans l'univers du jeûne et dans l'univers de la prière. C'est ça ce que la Bible te demande de faire. C'est quoi la prière? Comme tu peux voir, comme tu peux voir affiché à l'écran, Comme tu peux voir affiché à l'écran, prière vient d'un mot grec qui parle de prière, prier ou prier avec instance. C'est quoi prier avec instance? Prier avec instance, c'est prier avec insistance. C'est prier de façon continue. C'est prier avec détermination. C'est prier continuellement. Voilà pourquoi 1 Thessaloniciens 5.17 va nous dire, Prier sans cesse. Ça veut dire, prier avec insistance. Prier avec constance. Prier continuellement. Prier sans cesse. Ne vous relâchez pas dans la prière. N'abaissez pas votre rythme de prière. Il y a des problèmes que tu traverses, maman. Il y a des problèmes que tu traverses, frère. Les conseils ne sont pas d'appoint pour résoudre ces problèmes. Ces problèmes ne peuvent être résolus que par ta dimension de prière et par ta capacité à jeûner. Que personne ne te trompe, ne te menthe ni ne te trahisse. Si tu veux changer de dimension, si tu veux changer de réalité, il te faut vivre ces démons qui s'en prennent à tes enfants, ces démons qui s'en prennent à ton enfantement, ces démons qui s'en prennent à ton travail. Parce que Ephésiens dit, nous ne luttons pas contre la chair, mais contre les esprits dans le lieu céleste. Autrement dit, nos ennemis sont les démons. Et l'abbé dit, votre adversaire, le diable. Non, notre vrai adversaire, c'est le diable. C'est le monde spirituel qui se lève contre ton foyer. C'est le monde spirituel qui se lève contre ta santé. C'est le monde spirituel qui se lève contre ta stabilité. Et la Bible dit, ce type de blocage que ta dîme n'arrive pas à résoudre. Parce qu'on dit, paye la dîme, tu seras prospère. Tu payes, ça n'apporte pas la prospérité. Donc, ils te disent, fais des actions et puis ça va marcher. Tu fais ces offrandes, ça ne marche pas. Et écoute-moi, la chose qu'il te faut surtout faire, c'est la capacité à prier et la capacité à jeûner. Parce que pendant que tu cours après les pasteurs, il y a une chose que tu n'arrives pas à faire, c'est le courage de la prière. Cette chose, tu n'arrives pas à l'avoir. Il dit, invoque-moi. Invoque-moi au jour de la détresse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, priez. Et priez ici, lorsqu'on a dit ce type de démons ne parle que par la prière, par le jeûne. Prier va parler de prier avec instance. Prier avec persévérance. Prier sans relâche. Deuxième point, par la prière. Et deuxième point, par le jeûne. C'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est, numéro un, l'abstinence. Le jeûne, c'est l'abstinence. Quand quelque chose ne va pas dans ta vie, Jésus dit, il y a des blocages qui ne partent que parce que tu vas dans l'abstinence. Mais il n'a pas dit l'abstinence de nourriture. Comme tu peux voir affiché à l'écran, le jeûne parle d'un exercice volontaire et religieux. Petit un, jeûne d'abstinence. Mais il a dit jeûne d'abstinence. Aujourd'hui, quand on dit jeûner, Beaucoup se disent que c'est l'abstinence de nourriture. Le jeûne, ce n'est pas l'abstinence de nourriture. Le jeûne, c'est un exercice religieux qui consiste à s'abstenir. Ah ouais. Ça veut dire que pour chaque problème, il y a un type de jeûne dont tu as besoin. Il y a un type d'abstinence dont tu as besoin. Jésus est en train de dire, il y a de l'abstinence qui apporte la délivrance. Toi, tu t'abstins de nourriture. Or, tu dois t'abstenir de pincoli. Il m'a goût trop. Tu veux te délivrer, mais c'est toujours toi que tu es dans des positions bizarres. Tu as God. Tu as tous les vibros possibles. Jusqu'là, tu as concombre. Tu vois ta vie. C'est toujours toi que tu es dans des petites gos. La Bible dit, il y a des blocasses qui ne partent que par l'abstinence. Quand tu regardes ta vie, de quoi tu dois t'abstenir pour que ta situation change. C'est ça ton jeûne. Ce n'est pas forcément la nourriture. Le jeûne, c'est l'abstinence. C'est un exercice religieux qui consiste à s'abstenir. Non, il y a quelque chose que Jésus dit. Tu dois t'abstenir de ces choses afin de pouvoir détruire certaines forceresses du diable. Et au dernier niveau, je n'ai pas de l'abstinence causée par le besoin ou la pauvreté. Ça veut dire qu'un pauvre qui ne mange pas, il est en jeûne. C'est écrit, ce n'est pas moi. Dernière ligne. L'abstinence causée par le besoin ou la pauvreté. Chez les Juifs, c'est appelé aussi jeûne. Et toi, tu es là. La pauvreté fait que tu ne manges pas bien. Au lieu de profiter de la fin pour prier, tu dis non. Mais écoute-moi. Tu ne sais pas que des fois quand tu es galère, c'est que Dieu t'appelle au jeûne. Il y a des fois que Dieu fait que tu es piqué. Tu ne sais pas ce que tu as mangé. Parce qu'il veut que tu jeûnes. Parce qu'il estime que là où tu es arrivé, il ne doit pas te donner à manger. Parce que tu dois monter dans la dimension du jeûne. Tu dois profiter de ce manque-là pour jeûner en même temps. Mais toi, au lieu de jeûner, tu t'en cherches crédit pour mettre une galette. Tu as vu ton comportement. Pour toi, c'est tout. On doit t'expliquer. Il y a des situations que Dieu permet pour te mener dans le jeûne. Donc, il y a des moments de votre vie. Quand vous voyez que les portes se ferment et que vous n'arrivez pas à avoir de subsistance. Ou que vous n'arrivez pas à avoir de portes qui s'ouvrent malgré vos efforts. C'est que, de fois, l'Esprit de Dieu vous appelle au jeûne. Prends même tes moments de jeûne. Vous avez dit qu'il y a une dimension de démon qui empêche une autre dimension d'arriver dans ta vie. Et pour les dégager, tu as besoin de monter dans le jeûne. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ce n'est pas compliqué à comprendre. Ce type de démon ne parle que par la prière et par le jeûne. Le jeûne, c'est un exercice religieux qui consiste à s'abstenir. Mais on dit que c'était un exercice d'abord volontaire. Ça veut dire que ça relève de ta volonté. Ça relève de ta volonté. Tu peux jeûner en t'abstinant des réseaux sociaux. Tu peux faire des jeûnes en t'abstinant de portable. Parce que, de fois, ton problème de prière, là, c'est parce que tu es trop collé à ton téléphone. Non, tu n'arrives pas à prier. Parce que tu es distrait par les applications. WhatsApp ici. TikTok ici. Snapchat ici. Facebook ici. Et quoi de ton corps ? Instagram ici. Quoi encore ? J'ai l'air de Snap. Quoi encore ? Twitter. Messenger. Quoi encore ? L'autre, là. Non, le truc bleu, là. Non, Twitter. Et puis, il y a un autre, là. Qu'on fait le médium pour y'a, là. Telegram. Tu es sur tous les réseaux sociaux. C'est toi qui es sur tous les directs. Oh, tu as un problème, eh. Mais au lieu de t'occuper de ton problème, tu es en train de toujours chercher les buzz. Que X a dit Y. Que l'autre a dit Z. Que c'est mamie, c'est l'auto. Eh, tu vois ce qui arrive à telle personne. Toi, ton problème ne te fait pas mal. C'est-à-dire, en fait, ton problème, là, ne te fait pas mal. Là, bien, quand tu as un problème, là. Tu n'as pas passé ton temps à critiquer. Il y a des gens, tu dois t'abcèner de berrer. Ton jeûne, là. C'est que ta bouche, là. Il faut enlever ça dans la vie des gens. Ta bouche, là. Enlève ça dans la vie des gens. Tape ta bouche un peu. Tu dois abstenir ta bouche de raconter des choses bizarres sur les gens. Tu dois abstenir ta bouche de critiquer. Parce que c'est un exercice volontaire et religieux qui consiste à s'abstenir le jeûne. Tu dois t'abstenir de te moquer. Tu te moques trop. Il y a des personnes qui sont en train de me regarder. Toi, ton jeûne, là, ce n'est pas un jeûne alimentaire. De fois, c'est un jeûne de masturbation. Tu dois arrêter la masturbation. Tu dois t'abstenir de ça. De fois, c'est un jeûne de débauche. Tu dois arrêter la fornication. Tu dois t'abstenir de ça. De fois, c'est un jeûne technologique. Tu dois t'abstenir des réseaux et du téléphone. Tu dois faire attention. N'utilisez ton téléphone que pour décrocher tes appels. Parce que les applications d'aide ont pris la place de ton Dieu. Parce que les applications et les réseaux sociaux ont pris la place de ton Dieu. Parce que scroller, regarder les vidéos, ça a pris la place de ton Dieu. Aujourd'hui, tu n'arrives pas à prier une heure. Ça ne te dit rien. Mais quand tu n'as pas Internet pendant une heure, tu es paniqué. Tu es fâché. Tu as de mauvaise humeur. Pourquoi? Je n'ai pas de connexion. Mais tu dois te connecter au réseau, mais tu dois te connecter au Saint-Esprit. Dans ton combat spirituel, en quoi les réseaux sont importants? C'est la connexion avec Dieu qui est le plus important. Et quand tu perds ta connexion avec ton téléphone, tu es déséquilibré. Mais quand tu perds ta connexion avec ton Dieu, ton Sauveur, tu es équilibré. Ça veut dire que ton équilibre n'est pas dans le Seigneur. Ton équilibre est sur ton téléphone. Là où se trouve ton cœur. C'est là-bas que se trouve ton trésor. Si ton téléphone prend la place de Dieu, quand ton mari te chasse, demande à ton téléphone de ramener ton mari. Si ton téléphone prend la place de Dieu, quand ton commerce est en train de tomber, demande à ton téléphone de différentes applications de ramener tes clients. Si ton téléphone prend la place de Dieu, alors quand ta santé est en train d'être détruite par la maladie, demande à Snapchat de te faire retrouver la santé. À ses ans, c'est qu'être à ses ans. Et à Dieu, c'est qu'être à Dieu. Tu dois retrouver ton intimité avec ton père. Tu dois retrouver ton intimité avec ton Dieu. Tu dois retrouver ta capacité à l'invoquer. Ta capacité à le prier. Et ta capacité à t'abstenir. Ta capacité à t'abstenir. Il te faut savoir ce que tu veux. Il te faut savoir ce que tu cherches. Il te faut savoir d'où ta solution viendra. La Bible dit, je lève les yeux vers les montagnes. Pas vers mon téléphone. Pas vers la nourriture. Mais vers les montagnes. Pas vers les amis. Vers les montagnes. D'où me viendra le secours ? Le secours me vient de l'éternel. Et les gars, quand on a problème, il n'y a que l'éternel pour nous aider. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que l'éternel pour nous donner de quoi payer le loyer. Il n'y a personne d'autre. Il n'y a que l'éternel pour redresser ton ministère. Il n'y a personne d'autre. Arrête ta distraction des amis inutiles. Il n'y a que l'éternel pour te mettre à un autre niveau. Sinon, il n'y a personne d'autre. Il n'y a personne d'autre. Et nous n'avons nul autre que lui. Nous n'avons personne d'autre que lui. Donc, il te faut de façon impérative, rechercher à marcher avec le Seigneur. Quelle est la situation qui te trouve ? Quel est le malheur qui ne te lâche pas ? Quelle est la maladie qui ne te laisse pas depuis ? Quel est le blocage qui ne te laisse pas ? Certainement, les démons qui sont à la base de cette maladie, les démons qui sont à la base de ce célibat, les démons qui sont à la base de ce blocage, ne partiront que par la prière, mais aussi par le jeûne, qui est l'abstinence volontaire. D'accord ? L'abstinence volontaire. C'est pourquoi il y a des choses, quand tu décides de t'en abstenir, tu vois que Satan fait tout pour que tu repartes dedans. Quand tu décides de t'abstenir, Satan fait tout pour que tu repartes dedans. Quand tu décides de laisser certaines choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, Satan fait tout, il utilise toutes les ruses pour que tu retournes dedans. Pourquoi ? Parce qu'il sait que ton abstinence va chasser les démons qu'il a mis dans ta vie pour te bloquer. Et Satan le sait. Quand tu décides de vouloir prier, il te met un vent de lourdeur, tu commences à bailler, tu dors. Parce qu'il sait que te lever et prier va chasser les démons qui sont en train de bloquer ta vie. Et pour te contrôler, c'est ta vie de prière qui contrôle. Pour te contrôler, ce sont tes résolutions d'abstinence qu'ils contrôlent. Et aujourd'hui, quand tu décides de ne pas faire une chose, tout se rassemble pour que tu fasses la chose. Tu décides de ne plus t'énerver. Tu vois que c'est de la colère, que c'est de la colère dont tu dois t'abstenir. Mais tout se rassemble pour que tu t'énerves. Tu décides de ne pas manger. Parce que toi, tu aimes la nourriture. En réalité, le jeûne, c'est s'abstenir de ce qu'on aime. C'est une abstinence volontaire de ce qu'on aime. Tu aimes manger. Tu décides de jeûner. C'est là qu'ils vont faire la chose que tu aimes le plus. C'est là qu'ils vont préparer ça. C'est là que ta collègue va aller chercher les galettes, les beignets que toi, tu aimes le plus. Elles vont envoyer ça au bureau. Parce que Satan va tout faire pour ne pas que tu réussisses ton abstinence. Quand tu décides de t'abstenir de la sexualité, c'est là qu'il va t'envoyer le gars que toi, tu guètes depuis longtemps, qui a faussé ta mère de chocolat, le gars qui est bien grand, et meuf à ton 22, la zabe même a gonflé son pantalon. Ce n'est pas le roi de tous les gars qui est là. C'est le roi de ma vie. Il va te déposer ce gars-là devant toi juste pour ne pas que tu puisses réussir ton abstinence. Tu vas décider de t'abstenir de femme. C'est là qu'il va t'envoyer un modèle qu'il y a longtemps que tu cherchais, mais un modèle qui vient comme un sacrifice vivant. C'est-à-dire qu'elle vient cadeau, elle vient gratos, elle vient comme ça dans ta vie pour vivre dans ta vie et pour vivre avec ta vie. Et elle te peintouin, elle te repeintouin, elle te peintouinera, elle te peintouincer, elle te peintouissant. Dans toutes les positions possibles, la gola t'appuie au haut. En tant qu'il y a une chose que tu as dit à Dieu, je vais m'abstenir. Et à cause de cette abstinence, Satan va t'envoyer ce que tu cherchais depuis longtemps. Livraison à domicile, go qui vient par Yango. Et aujourd'hui, beaucoup parmi vous, quand vous décidez de vous abstenir, vous voyez que Satan se lève parce que s'abstenir, en réalité, c'est gêné. Et Satan sait qu'il y a des types de démons qui sont puissants qu'il envoie. Ces démons ne partiront que parce que ceux qui sont bloqués, ceux qui sont attaqués, ne partiront que dans l'abstinence et dans la prière. Donc, il y a des prières que tu dois faire dans des périodes où tu t'abstiens. Jésus dit, il y a des niveaux de délivrance qui viendront lorsque tu vas prier pendant que tu t'abstiens. Il y a des périodes pour avoir quelque chose là. Il faut couper avec le sexe et puis tu te concentres sur ta prière. Il y a des périodes pour avoir quelque chose. Il faut couper avec les réseaux sociaux et tu te concentres sur ta prière. Abstinence plus prière égale délivrance. Il ne faut pas t'abstenir sans prier. Il ne faut pas prier sans t'abstenir. Il faut prier en t'abstenant. Je reprends. Il y a des délivrances où il ne faut pas prier sans t'abstenir. Où il ne faut pas t'abstenir sans prier. Il faut prier en t'abstenant. C'est-à-dire que tu t'abstiens en priant. Mais regarde, toi Satan de fois il te blague. Pendant que tu pries tu n'arrives pas à t'abstenir et pendant que tu t'abstenir tu n'arrives pas à prier parce qu'il sait que c'est abstinir plus prier qui va te délivrer. Voilà pourquoi Jésus a dit les démons ne pâturent que par la prière et le jeûne. Il n'a pas dit la prière ou le jeûne. S'il avait dit la prière ou le jeûne ça voulait dire soit tu pries soit tu jeûnes. Mais qui dit la prière et le jeûne ça veut dire que prière plus le jeûne va te donner délivrance. Il y a des délivrances qui ne viennent donc parce que tu pries plus tu jeûnes. Tu t'abstiens de certaines choses en même temps que tu es dans le moment de prière alors tu auras des résultats. C'est simple. C'est simple. C'est simple. Que la grâce et la paix de l'éternel soient avec vous. Qu'il vous donne la force de pouvoir vous abstenir. Qu'il vous donne la force de pouvoir prier pendant que vous vous abstenez. Au nom suprême de Jésus-Christ. J'espère que ce moment vous a fait du bien et que la grâce et la paix de Dieu vous a été communiquée par cette parole. Que Dieu vous donne de retrouver votre vie de prière. Que Dieu vous donne de retrouver votre capacité à vous abstenir. Que Dieu vous donne de retrouver votre capacité à vous tenir. À vous abstenir. À ne pas tomber dans certaines ruses du diable. Au nom suprême de Jésus-Christ. Quelqu'un qui a dit amène bien propriétaire. Quelqu'un qui a dit amène fort et propriétaire. Que la paix et la grâce soient avec vous. Au nom suprême de Jésus-Christ. Amen. Amen. Et Amen. Est-ce que quelqu'un peut donner réellement une offente d'acclamation à Jésus-Christ. Voilà. Désormais, nous aurons le World's Talk à midi 30 les mardis et à midi 30 les jeudis et le World's Blessing Time à midi 30 les samedis. Voilà. Je pense que ce sont des périodes qui permettent à ceux qui sont au travail de pouvoir bien suivre parce que majoritairement au travail à partir des 14h, c'est la reprise. Et lorsque c'est la reprise, c'est difficile pour vous de vous connecter et puis de suivre. Or, entre midi 30 et 13h30, je pense que c'est une heure où la majeure partie d'entre vous, vous êtes à votre pause. Tu es à Bidjan, tu veux être reçu pour que je puisse prier pour toi, alors tu appelles simplement le plus, le 07 20 00 00 00 51. tu es à Bidjan, tu veux être reçu, tu appelles, tu veux un rendez-vous avec moi pour que je puisse prier pour toi. Je n'ai pas dit rendez-vous avec moi pour me dire « Pasteur, je cherche la langue de caution. » La Bible, Jésus n'a pas payé caution de quelqu'un. Tous ceux qui sont allés voir Jésus, c'était pour la prière. Voilà. Moi, je peux faire du bien, je fais du bien quand Dieu me met à cœur, pas quand on me demande. Tu veux demander, va demander à Dieu. Moi, je fais du bien désormais quand Dieu me met à cœur. Donc, si tu viens me rencontrer, c'est parce que tu veux que je puisse te suivre spirituellement. Maintenant, si pendant qu'on parle, Dieu touche mon cœur, je te fais du bien, je te ferai du bien. Mais ça n'a pas été la raison pour laquelle tu viens dans mon assemblée. Parce que beaucoup viennent, non, j'y viens parce qu'on voit qu'il a les yeux, il fait du bien aux gens, etc. Non, Dieu n'a pas fait de moi d'abord un homme qui partage l'argent aux gens. Il a fait de moi d'abord un homme qui l'utilise pour faire du bien à son peuple au travers de la puissance du Saint-Esprit. Tu veux venir à Genèse, tu es fatigué, tu veux atteindre un autre niveau avec le Seigneur, alors tranquillement, tu appelles ce numéro 07, ce n'est pas un WhatsApp, c'est une ligne directe, 07 20 00 00 51 07 20 00 00 51 et je serai ravi, d'accord, de te montrer comment, d'accord, travailler avec le Seigneur pour atteindre un autre niveau. Les réceptions sont gratuites, mais on ne vient pas avoir un homme devant les mains vides. Ce n'est pas à moi de te dire que tu dois venir avec une offrande, mais elle est volontaire. Donc, tu appelles ce numéro et tu prends ton rendez-vous et je suis ici à mon cabinet du mardi au jeudi et je pourrai te recevoir selon le programme que tu vas établir avec mes collaborateurs. Que Dieu te bénisse, que sa grâce et sa paix soient avec toi. J'ai hâte de te voir pour parler avec toi. Voilà, donc tu es dans la commune d'Abidjan. Appelle simplement et puis viens. Tu sers le Seigneur, tu as besoin de conseils, tu es dans ton foyer, tu as besoin de conseils dans tes affaires, tu as besoin de conseils dans le ministère, tu as besoin de conseils, tu es élève ou tu es étudiant, tu as besoin d'une assistance spirituelle ou d'un conseil Abidjan. Appelle maintenant même le plus, le 07, le 07 20 00 00 51, le 07 20 00 00 51. Tu appelles le numéro maintenant, c'est le numéro de mon cabinet et à partir de ce numéro, tu pourras avoir un rendez-vous et venir pour que je puisse te suivre spirituellement. Que Dieu te bénisse. Je rappelle que le dimanche, voilà, ce dimanche à venir, nous avons nos trois cultes. Le premier culte de 7h30 à 9h30 a pour thème la discipline du disciple et le deuxième culte de 10h à midi a pour thème comment commencer avec le Dieu d'Abraham en parlant du principe de la bénédiction qui est une énergie réellement qui suscite la richesse et une énergie qui nous vient de l'éternel. Comment donc acquérir la bénédiction ? Vous serez donc invité à ce beau culte qui vous donnera de pouvoir savoir capter la bénédiction parce que sans bénédiction tout ce qu'on fait ne réussira pas. Le dimanche soir de 17h à 19h toi qui seras occupé dimanche en matinée toi qui voudras être présent peut-être que dimanche soir tu pourras simplement impurement venir à l'église Genèse de 17h à 19h nos cultes ne dure que 2h et nous sommes très regardants sur le timing. Donc le thème de dimanche soir c'est sexe rectum vagin pénis la portée spirituelle et quand on parle de sexe on parle de l'échange de l'énergie sacrée. Donc il est important de comprendre qu'à chaque moment où il y a la sexualité il y a un échange d'énergie et je pense qu'à travers l'anatomie du corps humain nous arrivons à comprendre amplement et aisément ce qui résulte de la sexualité. Je rappelle que nos cultes ne sont pas en direct sur Youtube ne sont pas en direct sur Facebook mais sont simplement en direct sur Zoom avec la communauté Genèse Online qui est l'ensemble des membres de Genèse à l'international. Donc toi qui es à Bijan déplace-toi c'est mieux mais dans toi qui es à l'international tu es obligé de devenir Genèse Online afin de pouvoir participer à nos différents cultes en ligne. Voilà Donc tu veux être Genèse Online parce que tu n'es pas à Bijan tu es hors d'Abidjan tu es loin d'Abidjan mais tu es dans un autre pays en Afrique en Europe ou en Asie je ne sais tu écris via WhatsApp au plus de 125 05 05 05 77 64 je reprends pour être Genèse Online toi qui es hors de la ville d'Abidjan qui es loin d'Abidjan qui ne peut pas venir en présentiel tu écris par WhatsApp au plus 225 05 05 05 77 64 et c'est ce numéro qui te permettra de pouvoir avoir les conditions pour intégrer la grande famille Genèse à l'international et bénéficier bien entendu de nos différents queues sur Zoom Genèse Online c'est une communauté qui s'agrandit de plus en plus et qui a en son signe des hommes et des femmes qui sont vraiment bénis par la parole parce que tout ce que nous disons là-bas c'est carrément des masterclass et je t'invite à rejoindre Genèse Online toi qui n'es pas à Abidjan maintenant toi qui es à Abidjan laisse Genèse Online prends ta voiture viens à l'église Genèse nous sommes dans la commune de Cocody en Grèce Nouveau-Chu et à l'église Genèse tu vas simplement sur Google ou même si tu as une application GPS ou même si tu vas simplement sur Google tu tapes Église Genèse Sainte Périssos automatiquement tu verras la géolocalisation de l'église quand tu cliques là-dessus ça te déposera devant l'église donc là tu peux même faire la recherche sur ton téléphone tu vas sur Google tu tapes Église Genèse Sainte Sainte Périssos et simplement tu auras la capacité de pouvoir bénéficier de la localisation de l'église et tu viendras directement avec ton véhicule ou avec ton transport en commun peu importe et tu viendras toi qui habites au sein de la zone de Nouveau-Chu Angré de Cocody et autres tu es le bienvenu et que la paix la grâce de Dieu soit avec vous je vous aime de l'amour de Christ nous nous voyons samedi à midi 30 afin de bénéficier de World's Blessing Time le moment où je prie pour les malades mais surtout où Jésus guérit c'est moi qui prie mais c'est Jésus qui guérit parce que c'est avec Dieu que nous faisons des exploits donc informe tes proches qu'il y a des problèmes au niveau des yeux des problèmes au niveau des oreilles des problèmes au niveau du coeur que ce samedi à partir de midi 30 GMT je rappelle il sera certainement 13h30 à Brazzaville à Libreville ainsi qu'à Kinshasa et il est important que vous sachiez définir le temps selon votre fuseau horaire et à midi 30 de Côte d'Ivoire nous serons connectés pour une heure de prière de midi 30 à 13h30 et c'est des prières spécialement dédiées aux malades personnes atteintes d'AVC de cancer de tumeurs ou bien de toute autre maladie connue comme inconnue car notre Dieu a le nom au-dessus de tout nom et au-devant de Lui tout genou fléchi et toute langue confesse qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père donc il est important que tu viennes le samedi sur Youtube sur Facebook c'est un programme ouvert comme celui d'aujourd'hui et nous allons prier et peu importe la maladie peu importe la situation que tu traverses tu auras gain de cause parce que l'éternel te guérira c'est des centaines de personnes qui témoignent à chaque fois que dans World Blessing Time donc commence à passer l'information autour de toi de sorte à permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier de cette touche unique de Jésus-Christ au travers de l'action du Saint-Esprit j'ai été ravi de partager ce moment d'échange avec toi je te souhaite une bonne fin de journée une bonne reprise au travail pour toi qui es au travail et puis je t'espère à un rendez-vous en tête à tête ou je t'espère simplement à un culte pour pouvoir bénéficier en live de ces enseignements ô combien percutants que nous donne le Saint-Esprit sois béni et que la paix et la grâce soit avec toi excellente journée à toi que Dieu te bénisse sois béni cher élu de Dieu le pasteur Wifrit Zawi par l'Esprit de Dieu a décidé de connaître les véritables membres de Genèse dans le monde à travers Genèse Online deviens alors un membre de Genèse en rejoignant la communauté Genèse Online pour le mois d'octobre et participe à tous nos cultes et programmes spéciaux via Zoom tu pourras aussi avoir un entretien avec le pasteur Wifrit Zawi selon sa disponibilité pour toute information veuillez contacter le plus 225 07 20 00 00 52 plus 225 05 05 05 77